Salut l'internaute et bienvenue dans le huitième numéro d'Ils ont aussi mille choses à te dire le monde de l'émission est aussi long qu'on l'aime bien évidemment parce qu'on a pu papoter avec pas mal de personnes super cool comme Mathilde Panot, député France Insoumise, Nicolas Mérieux, mon cher ami de la barbe mais aussi Eleven Takard, Die Boycott ou encore Virginia Marcus, l'antispéciste suisse toutes des personnes parfois amies mais surtout passionnées et passionnantes je suis aujourd'hui à Lyon et plus précisément dans le parc de la Tête d'Or comme tu peux le constater lieu où m'a donné rendez-vous Aurore, jeune femme de 33 ans qui a choisi de venir vivre ici à Lyon après ses études de communication à Paris, ce qui l'a amené à travailler dans le monde merveilleux de l'image de marque et du marketing et en freelance parce que sinon c'est pas drôle. Mais suite à un voyage en Afrique ses certitudes d'occidentale ont été complètement bouleversées jusqu'à affecter ses projets de vie personnel et collectif et c'est justement de tout ça dont on va parler avec elle tout de suite Et bah salut Aurore ! Salut Jimmy ! Comment tu vas ? Ça va bien, je suis stressée. T'es stressée ? J'ai un peu peur. Mais faut pas que si on est entre amis, même si on s'est rencontrés il y a seulement quelques heures Ouais mais c'est impressionnant, il y a du monde, il y a des caméras, ça fait peur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi le parc et l'ambiance hyper sympa, il est joli ce parc. Ouais, complètement. C'est un endroit que j'aime beaucoup ici à Lyon. Du coup c'est ma première question. Pourquoi t'es venue l'idée déjà de m'appeler moi et de m'amener là, dans ce parc ? Alors, pourquoi t'appeler toi ? Parce que tu fais partie aujourd'hui d'un mouvement qui me tient vraiment à cœur qui est la mouvance zéro déchet, la mouvance s'occuper de l'environnement, s'occuper aussi de l'économie. Enfin voilà, tu es vraiment sur tous ces combats-là à la fois et moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément qui me touche beaucoup aujourd'hui. Et en créant la Griffe Noir Store, j'ai vraiment jeté plusieurs appels à l'aide un petit peu partout pour m'aider à me faire connaître, à faire connaître le projet, à sensibiliser les gens et t'as généreusement accepté de m'aider là-dedans. Donc voilà. Et pourquoi au parc ? Pourquoi ici à la Tête d'Or ? C'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est un des premiers lieux où je suis venue quand j'étais ici à Lyon. J'ai cherché en fait les écrins de verdure parce que je venais de Paris. Donc Paris, il y a très peu d'endroits et le parc de la Tête d'Or est vraiment un parc qui est très très beau. Et en arrivant ici, j'ai découvert le zoo du parc. Et voilà, une fois de plus... Qu'on a visité là il y a 5 minutes. Voilà, qu'on a visité. T'as pu voir un petit peu ce que ça a donné ? C'est effrayant quand même un peu. Enfin moi, les zoos à la base, je suis pas fan du tout. Forcément, de voir là, ce lion et cette lionne sur 300 m² alors que leur... Tu m'as dit combien d'hectares qu'il leur fallait ? Théoriquement, c'est entre 4000 et 13 000 hectares le territoire d'un lion. Bah voilà, ça parle, tout simplement quoi. On est exactement dans le thème. Et puis pour renchérir sur le fait de ton projet, alors j'ai pas généreusement accepté. C'est parce que ça m'a grave beauté. En plus, il y a eu le feeling entre nous, on s'est appelé plusieurs fois au téléphone. Et puis moi, dans cette série d'Ils ont aussi à te dire, c'est des gens que je trouve passionnants et passionnés. Et je t'ai trouvé passionnante et passionnée. Merci. Donc ce zoo, parlons-en là, ce zoo qui est à Lyon et qui abrite des zèbres, qui abrite des girafes, des éléphants ? Oui. Non, les éléphants ont disparu. Les éléphants ont été retirés il y a quelques années maintenant, je crois 5 ans. Parce que justement, ils étaient dans un espace vraiment trop petit. Ils commençaient à devenir complètement fous. Ça a d'ailleurs créé une grosse polémique à Lyon parce qu'on a voulu les renvoyer complètement. Ils étaient vraiment en train de devenir fous. Et donc, il y a plusieurs mouvements de protection animale qui ont essayé de les sortir de là. Et ils ont été récupérés. J'espère qu'aujourd'hui, ils ont une vie meilleure que là où ils étaient en tout cas. Du coup, zoo, nature, tout ça, c'est un lien avec... Bon, toi, t'es graphiste en fait. Si je peux te cataloguer, une case à cocher, ce sera ça ? Ce sera ça. Ok. Même si on n'est pas que son métier et loin de là, t'es graphiste, c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui. Mais t'as un projet qui est un peu plus, qui est déjà lancé, la Griffe Noire. Oui, qui a un an maintenant. Tu peux m'en parler plus précisément, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui est parti en fait d'un gros pétage de câbles. Il y a maintenant deux ans de ça, je bossais dans le commerce alimentaire, toujours en parallèle de mon métier de graphiste vu que c'est du freelance et que ça ne paye pas toujours bien. Et donc, j'ai choisi vraiment de quitter cet emploi parce que, en travaillant dans le bio, j'ai découvert tout ce qui concernait l'alimentaire, tout ce qui concernait le... Dans le bio, parce que t'as bossé chez qui ? J'ai bossé chez Naturalia. Donc chez Monoprix. Chez Monoprix. Voilà, donc c'est bien de différencier parce que c'est le petit magasin bio local qui fait les choses correctement et la grande distrie. Exactement, on est vraiment près du producteur. C'est pas pareil. Exactement. Donc, on est sur de la grande distribution de bio. Et donc, j'ai pu découvrir tout ce qui était gâchier alimentaire, même si on passait par des associations pour reverser nos invendus, etc. Et au final, c'est un métier qui m'a absolument pas plu. Moi, j'étais rentrée là-dedans en me disant c'est génial, je vais vraiment m'intéresser au bio, je vais m'engager un petit peu dans... Enfin, je vais travailler dans quelque chose qui a un sens. Je voulais vraiment trouver un sens au côté commerce et pas bosser dans une industrie textile qui est un des plus gros pollueurs aujourd'hui au monde. Ouais, ouais. Et ça a été un échec total. Donc, je suis partie de là, en fait, il y a deux ans complètement désabusée en me disant, ok, donc là, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je m'étais complètement perdue dans ma vie. J'avais 30 ans. Ok. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Où sont tes valeurs ? Qui tu as envie d'être ? Et autorise-toi à l'être. Donc, j'ai quitté cet emploi et je suis partie réaliser un rêve de petite fille. Je suis une passionnée, en fait, de l'Afrique, des grands félins, des grands mammifères. Et donc, je suis partie en Namibie faire une mission de bénévolat et j'ai travaillé avec des grands félins à leur... Aider à leur réintroduction en milieu naturel, donc pendant plus d'un mois. Ça a été une expérience absolument fabuleuse. Ouais. Et quand je suis rentrée, puisque là-bas, je me suis vraiment intéressée, j'ai pas juste été spectateur de ce qui se passait. J'ai vraiment agi, j'ai posé des questions, cherché à savoir comment les aider. Parce que ce sont des organismes qui ne vivent que par le biais de donations. Et de donations de particuliers, de grosses fondations, ce genre de choses. L'État n'aide pas. L'État a bien conscience, en fait, à chaque fois du patrimoine touristique qui est en jeu. Ouais. Mais malheureusement, par rapport à tout ce qui est conscience politique, pour le moment, il n'y a rien de tranché. En fait, la situation là-bas est vraiment très compliquée, puisque c'est vraiment un pays qui est en plein développement. Et donc, le souci qui se pose par rapport à la préservation des espèces, c'est l'avancée du territoire de l'homme sur le territoire de l'animal. L'urbanisation. Exactement. Et surtout, les cultures, l'agriculture, qui là-bas est en pleine expansion, est vraiment en train de se développer. On reste des forêts primaires, etc. Complètement. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'engagement politique vis-à-vis de la protection des espèces là-bas. Parce qu'on ne veut pas faire passer soit l'humain, soit l'animal en priorité. Donc, on ne dit rien. Au final, c'est l'humain, puisque c'est son territoire qui avance. C'est l'économie. Ok, d'accord. On n'est pas loin de prononcer le mot capitalisme. Pas très loin. Mais pour le coup, c'est un peu ça, la croissance est absolument éfreinée. Alors qu'ils ont un trésor entre les mains, ils ont un patrimoine naturel qui est absolument magnifique. Et ils sont quand même bien conscients qu'ils doivent le préserver. Ces voyages, qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Parce qu'on s'était dit par téléphone, il y a eu un déclic, il y a eu un truc. Ça a changé ta perception de quelque chose. De quoi ? Raconte-moi. Alors mon premier voyage, ça a été un safari photo. Je voulais vraiment découvrir l'Afrique. Je voulais aller voir ce continent dont j'étais vraiment totalement amoureuse depuis que j'étais toute petite. Et donc, je suis partie au Kenya. Je suis partie faire un safari photo de dix jours, camper dans la brousse. Enfin, vraiment, voilà, avec un impact sur l'environnement minime. Et j'ai vraiment apprécié ce mode de vie. C'est ça, sac à dos, tente au milieu de la brousse, on allume un feu. Vu Kenya, on a un peu quand même l'impression que c'est assez touristique. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Donc, ce n'était pas tout à fait. Enfin, je ne sais pas, dis-moi. C'était vraiment hors des sentiers battus. Ok. Je n'ai pas passé une nuit dans un lodge. Ok, ok. Tu as vraiment voulu faire ça. Voilà, c'était un petit groupe de cinq personnes. Des gens avec qui j'ai encore aujourd'hui des liens très forts. Parce que ça nous a vraiment rapprochés. Et j'ai vraiment apprécié ce mode de vie de vivre avec pas grand-chose. On allait acheter des fruits, des légumes, on faisait à manger là comme ça sur le moment. La vaisselle, elle était faite avec un litre d'eau. Et c'était vraiment, tout était basé sur le fait qu'on avait besoin de rien. Et au final, c'est vrai qu'on a besoin de rien. Mais oui. Enfin, voilà. Et donc, ça a complètement changé ma vision des choses. Et quand je suis rentrée chez moi, le premier truc que j'ai fait, je me souviens, je suis rentrée dans mon appartement, je me suis assise dans mon canapé. J'ai regardé autour de moi tout ce que j'avais parce que j'étais comme tout le monde dans la consommation de masse. Et j'ai regardé tout ce que j'avais et je me suis dit, mais tu n'utilises rien. Et à partir de là, j'ai vraiment voulu adopter un mode de vie, rentrer dans la mouvance zéro déchet, essayer de réduire complètement mon impact sur l'environnement. C'est génial parce que ce que tu racontes là, alors un petit aparté, c'est que moi, je peux partir au Kenya, mais pareil, craquage 2016, boulot, machin, un peu comme toi là. Et je suis parti à pied, une randonnée de 45 jours en Italie, depuis chez moi, à côté de Genève. Et ce que tu décris, le fait de vivre de rien, c'est-à-dire un petit réchaud, tu fais ton petit thé, tu achètes 3-4 fruits dans les villages où tu traverses et tu campes machin. Et bien, cet inconfort était devenu mon confort. Et en rentrant, tu te retrouves inondé d'objets qu'on t'a forcé à acheter par culture, enfin tu vois, par la publicité omniprésente. Et tu as eu des clics en fait. Et tu es reparti de là-bas. Voilà, je suis reparti de là-bas, donc du coup, 3 ans plus tard après cette expérience. C'est cette première expérience-là qui m'a donné envie d'aller justement travailler dans le bio, d'aller travailler dans quelque chose d'utile, dans quelque chose qui pour moi avait une valeur autant éthique qu'environnementale. Mais ça n'a pas marché. Échec. Donc est né ce projet. Voilà. Voilà. De partir en Namibie et vraiment de partir cette fois-ci travailler, donner de ma personne et voir comment ça se passait réellement là-bas. C'est-à-dire ne plus être du côté touristique de la chose, mais vraiment acteur de cette démarche. Pas observer, mais agir. Voilà, complètement. Il y a eu plusieurs choses. On était plusieurs groupes d'intervention en fait là-bas. Ouais. Disons que l'organisme dans lequel j'étais nous divisés en plusieurs parties. Moi, j'étais à la préparation de la nourriture pour les grands carnivores. Donc ça veut dire avoir des pièces de viande énormes devant moi qu'on coupe en plusieurs morceaux. Ça veut dire aussi prendre la Jeep et donc faire le tour des différents enclos, des enclos qui font des hectares. Donc là, on n'est plus du tout sur ce qu'on a pu voir ici avec les lions. Au zoo de lions. Voilà. On est vraiment sur des territoires qui sont vraiment très grands et donc aller distribuer la nourriture à ces animaux qui sont en phase de réintroduction à l'état sauvage. Ok, ok. Et ça, tu as fait ça combien de temps ? J'ai fait ça pendant un peu plus d'un mois. Et au retour à Lyon, c'est là qu'est né ton projet ? La griffe noire store. Ok. Et donc là maintenant, il faudrait que tu nous en parles. C'est quoi la griffe noire store ? Déjà rapidement, pourquoi la griffe noire ? Oui. Parce que j'ai vu un peu, là on voit d'ailleurs à l'image, ton tatouage dans le cou, tout ça. Ça vient de là ? Oui. C'est exactement ça. En fait, le nom de la griffe noire, c'est un nom qui me suit depuis que j'ai commencé mon activité de graphiste à Paris. Je cherchais en fait un moyen de me définir. Je n'avais pas envie d'être définie par mon nom. Moi, j'aime beaucoup le visuel, j'aime beaucoup les choses qui parlent. Et j'ai toujours été passionnée par le guépard. Donc, j'avais restylisé une empreinte de guépard que je me suis fait attouer dans le cou. Parce que pour moi, le cou, c'est vraiment la base, c'est là d'où parle le cérébral. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça. De là est venue la griffe noire, qui a évolué avec la griffe noire design pour mon activité de graphiste freelance. Et qui est devenue la griffe noire store. Ce Parallel Store, en fait, il est arrivé donc justement après cette expérience en Namibie, où j'ai donc pris conscience là-bas des difficultés qu'avaient les personnes à trouver des fonds, à lever des fonds. Parce qu'entretenir un animal là-bas coûte vraiment extrêmement cher. C'est un travail de longue haleine. On ne peut réintroduire un animal à l'état sauvage qu'à partir de deux ans quand il arrive à maturité sexuelle. Généralement, c'est des animaux qui sont trouvés tout petits parce que les braconniers, la mère a été tuée, etc. Enfin, le conflit homme-animal avancé à nouveau du territoire de l'homme sur celui de l'animal. Donc, il faut vraiment s'occuper et entretenir ces animaux pendant au moins deux ans avant de pouvoir les réintroduire. L'étape de réintroduction également coûte énormément d'argent parce qu'il faut les déplacer sur au moins 500 kilomètres. Sinon, ils ont tendance à revenir à l'endroit où ils ont grandi. Il faut payer l'entrée dans les réserves, il faut payer les gardes forestiers qui sont là-bas pour lutter contre le braconnage, la surveillance. Les colliers émetteurs, c'est quelque chose qui coûte aussi très très cher pour surveiller. Alors, justement, dans tout ça, moi, comment aider là-dedans ? Bah ouais, comment tu... Et donc, en rentrant à Lyon, j'avais qu'une seule idée. C'était vraiment devenu une obsession. Je me suis dit, je veux aider, je veux faire quelque chose et je veux ma fondation. C'est quelque chose, en fait, qui me trotte dans la tête depuis déjà... Ça, c'est l'objectif. Voilà, depuis déjà des années. Et donc, comment arriver à ça en récoltant des dons ? Et comment récolter des dons aujourd'hui ? J'ai vraiment voulu, plutôt que d'aller taper... Déjà, je suis toute seule sur ce projet. Donc, plutôt que d'aller taper moi toute seule à des portes, et... Tu l'as fait ou pas ? Je l'ai fait, mais c'est très compliqué. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je voulais vraiment aussi partager cette expérience que j'avais du zéro déchet, d'essayer d'avoir un impact minime sur l'environnement avec les gens. Et donc, j'ai voulu essayer de lever des fonds pour créer cette fameuse fondation à terme, la griffe noire, par le biais d'un produit éthique, propre, respectueux de l'environnement et engagé pour l'environnement. Et ce produit, c'est quoi ? C'est le tote bag. Tu en as un à nous montrer là ? Ouais, j'en ai un, il est juste ici. Et donc là, c'est une création qui est signée de ta griffe, si je puis dire. Exactement. C'est complètement toi qui l'a pensé. Alors, créer, non. Et tu vas pouvoir m'en parler après, parce que t'as sélectionné. C'est ça qui m'a plu, en fait, moi, dans ce truc. Alors, bien évidemment, le but ultime de tout ça, c'est les animaux. C'est la préservation des animaux et de la nature qui est en disparaissant partout tellement que maintenant, comme tu disais tout à l'heure, quand on visitait le zoo, peut-être que dans 50 ans, on pourra nous voir les animaux que dans les zoos. Et c'est dramatique. Dans des petits espaces parqués. Dans des boîtes, comme tu me disais tout à l'heure. Exactement. Le but ultime, c'est donc récolter de l'argent parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut financer cette préservation. Exactement. Et ce que j'ai aimé dans ton projet à toi, c'est que tu as lié dans une cohérence un projet qui est de créer quelque chose d'artistique. Moi, je suis artiste, ça me touche bien évidemment. Toi, tu l'es aussi. Et quelque chose de propre, de bout en bout. Oui. Alors, je vais te le dire à ta place, tu me confirmes ou tu infirmes ce que je dis, mais le coton est bio. Oui. Il est équitable. Il n'y a personne qui bosse en étant exploité comme normal. Absolument. L'encre n'est pas des métaux lourds. Tout est biodégradable. En fait, le souci qu'on trouve aujourd'hui, j'ai vraiment voulu trouver un produit qui, pour moi, a été vecteur de zéro déchet et vecteur de respect de l'environnement. Oui. Et en rentrant à Lyon, je me suis un jour posé rue de la République sur un banc. J'ai regardé autour de moi et je me suis aperçu que 80% des femmes qui avaient entre 18 et 35 ans portaient un tote bag. Et ne portaient pas. Ah, ce point là. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Aujourd'hui, le tote bag, c'est devenu un accessoire de mode. C'est devenu un produit de grande consommation. Et je me suis vraiment... J'ai été un petit peu déçue parce qu'ayant bossé dans une boîte bio, j'ai vendu du tote bag, j'ai utilisé du tote bag et d'ailleurs, j'ai découvert comme ça. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'utile qui était censé remplacer le sac papier, qui était censé remplacer les gros sacs en polypropylène. Pour les courses, etc. Voilà, exactement. J'utilise moi-même d'ailleurs. Complètement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était devenu un accessoire de mode et quelque chose qui avait été complètement vulgarisé par la société de consommation. Mais ça l'est. Parce que chez moi, j'en ai genre 20. Sur les festivals, on t'en offre ou t'en achètes sur les concerts, les magasins t'en offrent pour un bal, machin. Alors, du coup, la question qui fâche, pourquoi toi qui vise quelque chose du coup d'éthiquement parfait, du moins dans son rapproché, pourquoi créer un produit de consommation pour le vendre ? Du coup, explique moi. Alors, il y a vraiment toute une démarche derrière. J'ai fait énormément de recherches sur le tote bag et je me suis aperçu justement que ce produit qui avait été vulgarisé aujourd'hui est fait dans des conditions déplorables. La plupart du temps, il est fait en Chine ou sinon il est fait en Inde. Il est très rarement en coteau recyclé, quoique beaucoup plus, enfin ou en coteau bio, mais beaucoup plus aujourd'hui, mais pour se donner bonne conscience. Et après, il est soit floqué. Donc là, on utilise des matières plastiques pressées à chaud qui, quand elles vont se dégrader, ça donne des micro-particules et donc c'est hyper nocif. Et si elles sont imprimées, elles sont imprimées avec des encres qui contiennent des métaux lourds, des solvants, des métaux lourds, donc qui passent derrière dans les eaux usées quand on les lave, quand on les fabrique et également quand ils vont avoir à se dégrader. Moi, je voulais vraiment redonner ces lettres de l'ombless au tote bag et en faire un produit qui soit vraiment propre du début à la fin. Donc, j'ai choisi un support de coton bio. La culture de coton bio, c'est une culture qui aujourd'hui utilise 80% moins d'eau déjà à la base que la culture du coton classique. C'est un coton qui n'est pas traité. Et j'ai trouvé un imprimeur en France qui est basé en Bretagne et qui est quelqu'un d'absolument fabuleux, qui fait un travail vraiment très, très beau et qui imprime avec des encres bio. Il a des encres labellisées bio. Ils sont deux en France à avoir ce label là. Et donc, du coup, on a un produit qui est complètement propre. Il peut être passé en machine et si jamais là aujourd'hui, je choisis de l'abandonner dans ce parc, ce serait dommage. Mais en se dégradant, il ne va absolument pas polluer son environnement. Ok. Et donc, du coup, si je comprends bien, c'est à travers cet unique produit pour l'instant. Peut-être que tu en auras d'autres plus tard que tu pourrais proposer. C'est comme un prétexte pour l'appel aux dons. Complètement. Voilà. Donc, le prix de vente, il est de ? Le prix de vente, il est de 20 euros. Et les dons ? Et les dons. Alors, sur un prix de vente à 20 euros, on a 4 euros de dons qui sont directement reversés à deux associations avec lesquelles je travaille, qui sont la CCF, donc la Cheetah Conservation Foundation, qui s'occupe de la conservation et de la réintroduction du guépard à travers le monde. C'est un organisme qui est basé en Namibie à nouveau et que j'ai eu la chance d'aller visiter au mois de janvier, rencontrer la fondatrice docteur Laurie Marker, avec qui j'ai eu une interview et qui est quelqu'un d'absolument fabuleux. Ok. Donc ça, c'est la première fondation. Et la deuxième, c'est la WCN. C'est un organisme qui va lui redispatcher à différentes associations, parce que je ne voulais pas leser, me fixer uniquement sur un animal, même si c'est mon préféré. Bien sûr. Et donc, du coup, qui redispatche à différentes fondations, à différentes associations de protection, autant en France qu'à travers le monde. Sur ces 20 euros là, on peut être complètement transparent. Il y a 4 euros qui part directement à ces fondations. Et les 16 euros ? Alors, les 16 euros restants, en fait, je n'ai aucun but à m'enrichir sur ce projet-là, pas du tout. Ils sont directement bloqués pour créer une fondation à terme. Donc, il n'y a vraiment aucun bénéfice qui est mis de côté, moi, pour me verser un salaire. Tu veux financer ce rêve-là ? Exactement, complètement. Je veux vraiment arriver à avoir cette fondation. Donc, 4 euros qui sont reversés tout de suite aux assos auprès desquels je me suis engagée. Et tout le reste qui est bloqué jusqu'à obtenir une fondation. Oui, du coup, avec ces 16 euros-là, 16 euros, ce n'est quand même pas grand-chose. Alors, c'est beaucoup par rapport à 4, c'est évident. Mais pour fonder une fondation, là, demain, si là, il y a un riche fondateur, un riche monsieur Bernard Arnault qui a peut-être encore quelques milliards pour sauver quelque chose d'autre. En ce moment, ils sont tous là à sortir des millions pour reconstruire l'entraînement de Paris. Peut-être que là, quelqu'un voudrait te donner combien il te faudrait ? Alors, en soi, monter une fondation, ça ne demande pas grand-chose. Il faut 10 000 euros de capital de base pour pouvoir ouvrir une fondation. Le souci, c'est que pour obtenir le statut de fondation, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour agir, après, ça demande des centaines, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Moi, à la base, j'aimerais vraiment faire de la griffe noire, donc une fondation à part entière. Et ce que j'aimerais, c'est aller soutenir des projets, aller vraiment déjà aider les organismes auprès desquels je me suis engagée, mais aussi aller soutenir d'autres associations qui vont aller toucher à d'autres choses, qui vont aller toucher à l'écologie, qui vont aller toucher au zéro déchet. Il y a plein de gens autour de nous qui ont des projets magnifiques, qui ont vraiment de grandes idées, qui veulent nous aider à dépolluer le monde, qui veulent nous aider à donner accès à de l'eau potable, qui veulent nous aider à avoir de nouvelles façons, justement, de pouvoir surveiller les espèces qu'on réintroduit. Donc, il y a des jeunes aujourd'hui, par exemple en Afrique, qui montent des projets pour créer des gardes spécialisées dans les parcs nationaux pour arrêter le braconnage. C'est vrai que tu as du boulot, vu que la nature est complètement en danger. Voilà. Effectivement, il y a projets, il y a travail à faire sur tout ça. Exactement. Et donc, en fait, un petit peu comme Monsieur Neil avec Free est devenu aujourd'hui un gros producteur de plein de projets, mais autour du numérique, moi vraiment, à terme, mon rêve, ce serait d'être un peu la même chose, mais autour de l'écologie, de l'environnement et de la préservation des espèces. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que les gens, si jamais ils ne veulent pas justement acheter un taux de bac de plus, si jamais ils ne veulent pas à nouveau adhérer à cet esprit de consommation, ce que je comprends complètement et que je n'encourage pas, je veux vraiment sensibiliser à l'éthique, au projet vraiment final qui est la griffe noire, d'avoir cette fondation et j'encourage les gens, en fait, à devenir mécènes d'une fondation. C'est quand même quelque chose de génial de se dire, bah voilà, j'ai peut-être mis que 5 euros, j'ai peut-être mis que 10 euros, j'ai peut-être mis que ce qui me restait à la fin du mois, j'en sais rien. On parle aujourd'hui du centime solidaire quand on paye en carte bleue ou l'arrondi solidaire, ce genre de choses. Ça peut aussi être ça, pourquoi pas. C'est le nombre qui fait la force. Exactement, complètement. Encore une fois, il n'y a pas de petits gestes. Je vais reprendre un slogan qui est vraiment bien connu, mais il n'y a pas de petits gestes. Et aujourd'hui, si jamais tout le monde le fait, toi, aujourd'hui, tu pourrais être mécène de ma fondation, par exemple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un titre, quand même, qui... C'est la classe, quand même, un peu. Exactement, complètement. Mais pour les autres qui voudraient acquérir ce tote bag, est-ce que tu as une offre exceptionnelle à proposer aux internautes aujourd'hui ? Oui, absolument. Alors la Griffe Noire, comme on le disait au début, a aujourd'hui un an et j'avais vraiment envie de fêter ça. Parce que pour moi, c'est hyper important de voir que j'ai réussi à passer cette première année malgré tous les obstacles qu'il y a eu. Je mets en place une offre spéciale. Théoriquement, les sacs sont à 20 euros. Et donc là, pendant un mois, tous les sacs sont à 15 euros. Avec un code promo. Tu peux d'ailleurs leur parler directement dans la caméra qui est juste ici, en leur expliquant tout de suite comment faire. Si jamais vous avez adhéré au concept, si jamais vous aimez bien les produits de la Griffe Noire Store, alors que vous avez envie soit de faire un don, rendez-vous sur le site www.lagriffenoirestore.com. Et si jamais vous avez envie d'acquérir un sac, c'est toujours sur le même site. Et donc dans ce cas-là, vous rentrez le code promo anniversaire et vous aurez donc une réduction de 5 euros. Ça n'impacte pas, les 5 euros de réduction n'impactent absolument pas les dons qui sont faits aux associations. Ça n'est pas déduit. Ah ouais, ça c'est bien de le préciser aussi. Et dans tous les cas, vous trouverez tout dans la barre de description sous la vidéo YouTube. Comme d'habitude, les liens et codes promo. Je suis très heureux d'avoir fait ta rencontre en fait. Sincèrement, c'était super cool. On a même déjeuné ensemble à le midi indien. Et c'était pas mal. C'était bon, c'était vegan. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire aux gens, internet, je ne sais pas, une phrase qui te tient à cœur ? Moi, le message que j'ai envie de passer, c'est qu'on est tous acteurs aujourd'hui du changement. On a tous quelque chose à faire. On ne peut pas tout faire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut surtout pas culpabiliser les gens en leur disant qu'on devrait faire ci ou qu'on devrait faire ça. Chacun fait à sa mesure. Chacun fait vraiment comme il le sent. Mais moi, c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que je suis amoureuse des animaux depuis que je suis toute petite. Et voilà, on a fait le tour du zoo tout à l'heure, tous les deux avec le cœur un petit peu brisé devant ces animaux. Aujourd'hui, on parle de conservation animale. J'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de conservation, on parle de mettre nos animaux en boîte. Un petit peu comme dans une boule de Noël, tu sais, et pour pouvoir les regarder et les conserver de cette manière-là. Et les posséder un peu, c'est le problème. Exactement, voilà. C'est quelque chose qui nous entoure, qui est là, qui est important. Et on minimise vraiment l'impact environnemental qu'on a aujourd'hui et surtout l'importance de tout cet écosystème. On se dit, ben voilà… On le voit et s'effondre. Il s'effondre complètement. Dans les vues aériennes qu'on fait, qu'on voit à l'écran. On voit les craintes de verdure là, qui nous paraît grand quand on est dans le parc, mais finalement… Et au final, on est complètement cerné. Oui, de béton et c'est contre ça que tu aimerais agir. Oui. Il y a vraiment un effet papillon. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se dit, bon ben ok, rhinocéros, il ne reste plus que deux femelles maintenant. Donc du coup, ce n'est pas si grave de toute façon, il en reste encore ailleurs. En fait, une chose va finir par en enchaîner une autre et au final, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, on n'a plus beaucoup de temps et c'est maintenant qu'il faut agir. Et sans aller si loin, pour rappeler, même si on sait les chiffres, il y a entre 40 et 60 % des animaux de la faune disparus en Europe en 40 ans. C'est gigantesque, on ne se rend pas compte. Mais quand il ne restera plus que les humains comme animaux sur Terre, la biodiversité ne sera plus diversifiée. Et il y aura un gros problème qu'on va donc connaître. Donc toutes mes félicitations pour ton projet. Donc encore une fois, ravi de t'avoir rencontré. J'espère que les téléspectateurs, les spectateurs et les internautes sont aussi ravis que moi. Et je te dis à la prochaine. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Salut. Et comme d'habitude, cher internaute, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux la partager, la liker, commenter parce que plus tu agis avec celle-ci, plus elle sera proposée dans les subjections sur YouTube. Merci à toi, soutiens-nous sur Tipeee et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501